Le père de ma fille Mais comment ? Je n'ai pas honte de cette photo Le témoignage édifiant publié sur Instagram ce lundi 4 juillet par l'actrice Judith Chemula à l'encontre de son ancien compagnon a logiquement fait le tour des réseaux sociaux Il devrait avoir honte et se faire discret, il cherche vraiment à être pardonné Ce n'est pas le cas, j'ai tant de preuves qu'il continue d'essayer de me nuire Retourner au commissariat une troisième fois, déposer une troisième plainte en un an, être dans le milieu du cinéma, et avoir l'épée de Damoclès de 8 mois de prison avec sursis Ça ne suffit pas ? Je suis à bout Que faut-il pour qu'il me laisse tranquille ? A continuer cette dernière, pointant vivement du doigt les violences conjugales de Johan Manca Johan Manca, j'ai encore honte aujourd'hui devant ces terribles accusations, ce dernier a publié un communiqué ce mercredi 6 juillet S'il n'a pas nié les faits, Johan Manca a tout de même tenu à donner son point de vue sur cette histoire Je tiens à m'exprimer aujourd'hui après les faits d'il y a un an, non pas pour amenuire ce qu'il s'est passé mais pour apporter quelques précisions au post Instagram de Judith Schemla du 4 juillet et à sa prise de parole sur France Inter ce mercredi 6 juillet Le 3 juillet 2021 en face du théâtre du rond-point, au cours d'une grave dispute, j'ai jeté un téléphone sur la mère de mon enfant Quand j'ai vu que le téléphone avait blessé son visage, j'ai eu honte instantanément, et je n'ai encore honte aujourd'hui, a-t-il avoué Avant de continuer, j'avais appris ce jour-là en lisant des messages, que ma compagne, mère de mon premier enfant et qui en attendait un deuxième, m'avait trahi avec un autre homme L'infidélité m'aurait blessé, mais le doute de ne pas être le père de l'enfant qu'elle portait m'a fait perdre totalement le contrôle et avoir ce geste impardonnable Sous-titrage ST' 501 ...